Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui comme d'habitude du très lourd, des nouveaux events, des nouveaux packs Des choses qu'on a jamais vu ou du moins que moi je n'ai jamais vu auparavant Du gros KVK comme d'habitude les amis Mais si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne Et nous aider à éclater le plafond des 10 000 abonnés Sans oublier de cliquer sur la petite cloche, ça fait toujours plaisir également Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On frôle les 2000 personnes sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Donc si ce n'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis pour nous rejoindre Les amis, donc je vous l'ai dit, vous le voyez, on a un petit icône qu'on ne connaît pas Un petit sablier en haut à gauche avec un petit booster de croissance Un nouveau pack, un pack à 4,99 sur Apple Store Évidemment il est un peu plus cher sur Android Store à 5,49 Et je pense qu'il est un petit peu moins cher sur le Huawei Store Mais c'est à voir, je ne connais pas les prix Est-ce que ce pack est intéressant ? Ce pack va durer 5 jours Il doit y avoir bien évidemment plusieurs niveaux de packs Alors moi, je ne vous conseillerais pas d'acheter ce pack Car à part des accélérateurs, il n'apporte rien 5 balles pour les accélérateurs Ça peut être bien en cas avec Est-ce que ça se trouve ce pack ne pop qu'en héroïque en thème Juste avant certaines ouvertures ? Peut-être Mais en tout cas, 5 balles juste pour des accélérateurs Je ne trouve pas ça des plus rentables Il vaut mieux investir sur des packs en tenue par exemple Où on va avoir des items de craft C'est quand même beaucoup plus intéressant pour le on-game Et surtout beaucoup plus difficile à avoir que des accélérateurs Donc de mon point de vue, n'investissez pas 5 euros dans ce pack Il y a bien des packs plus intéressants que celui-là Rien que simplement attendre le pack événementiel Celui qu'on aura pour Thanksgiving Où il va falloir monter haut On ne sera plus sur la double file pour rester une fois sur deux Donc il va falloir avoir pas mal d'items Ça sera quand même plus intéressant Au niveau des autres packs, rien de particulier Et pour les events, on a bien eu le pop de la balade de Yann Comme je vous disais Le royaume doré, très intéressant le royaume doré qui arrive La roue de la chance avec Guillaume 1er comme d'hab C'est un bon commandant Si vous avez besoin d'un main commander en cavalerie Prenez le roi du chocolat Xian Yu, beaucoup plus intéressant bien évidemment Sur mon tour gratuit des étoiles, je parie étoile, étoile Voilà, on est bien avec les étoiles Comme d'habitude, j'ai un compte à étoiles J'en ai tellement La taverne légendaire, est-ce qu'il va me donner des étoiles aussi ? Comme ça, j'aurai un bon doublé Non, une sculpture de Saladin Bon, Saladin, je ne l'ai pas expertisé Donc ça fait toujours plaisir C'est un très bon commandant Même en game, Saladin Le stand de la chance Dont je vous ai parlé hier Énorme Qui permet d'avoir moins 60% maximum sur la recherche Le craft, la création, plutôt la construction Ou les troupes Vraiment, alors évidemment Moi je vise des trous puisque tout est à fond Mais ça peut être très utile Même pour les petits joueurs Il faut voir avec le nombre de lancers Porte bonheur J'en ai un tour gratuit Est-ce que je vais avoir un bon résultat ? Sinon, bien évidemment Lilith a optimisé pour obtenir Soit avec des minutes Soit en claquant des minutes Soit en terrassant les barbares Soit en récoltant les enviles Évidemment, ils sont pas bêtes Ils veulent qu'on claque notre thune Donc le plus intéressant est les minutes Puisque pour 20 000 minutes On aura une sculpture en or Évidemment, ils veulent qu'on aille sur celui-là Claquer des minutes pour eux C'est claquer virtuellement de la thune dans le jeu Et pour le stand de la chance Quand on va avoir claqué On aura des nouveaux voeux Et on pourra faire plus de tours Si vous avez un premier bon tirage Et que vous n'avez pas besoin de switcher Entre construction et recherche Et l'entraînement de troupes Vous n'avez pas besoin d'aller sur les autres Moins 30% C'est pas mal pour mon tour gratuit Mais je vais essayer d'aller plus haut D'aller à moins 60% Pour ça, je vais aller faire de la minute C'est simple J'ai un bastion Comme dans tous les cas avec Aéro et Contem J'ai un bastion à faire Qui me demande de faire 110 000 de puissance En création de troupes Vous le voyez Donc je vais me servir de ce nouveau Ah bah non, j'aurai pas le buff encore moins 30 Mais quand je vais relancer, oui Je vais tout de suite le faire Et on va refaire un lancé Même normalement j'aurai deux voeux Deux lancés Voir si ça me permet d'avoir plus D'avoir moins 50, moins 40 Ou même moins 60% On claque les accélérateurs Vous voyez, c'est ce que Lilith aime Ça me rapproche de toute façon de la sculpture en or 20 000 minutes Je devrais le faire normalement sur deux jours En faisant tout simplement les quêtes de bastion On va voir ça assez rapidement À combien ça m'amène là d'avoir fait mes 3 T5 Alors non full, j'avais déjà la moitié du temps Vous voyez, 3332 minutes Il m'en faut 20 000 Donc il me faut ça 6 fois 6 fois, j'en fais à peu près 3 par jour Comme ça des quêtes où il faut faire de la puissance Donc, allez, d'ici 2 jours Je vous montrerai un maximum Après-demain, un maximum vendredi Ça devrait être plié Et je devrais avoir la sculpture en or Je vais refaire mes deux lancés Est-ce que je vais avoir moins ou plus Qui ne me lâche pas des moins 10 Ça me lâche des moins 10 Moins 10% sur ce premier tour C'est bien, vous avez vu Il me propose de remplacer Donc ça ne remplace pas automatiquement C'est bien pensé Deuxième tour, moins 20 Tout naze aussi Donc évidemment, je ne remplace pas mon mois 30 Ce n'est pas du tout intéressant de remplacer Mais ça a été ingénieux pour eux De bien penser au fait Que ça remplace ou pas justement le buff en cours Donc on continue sur les nouveaux events Et les choses que je n'avais jamais vues auparavant Les amis, la migration et les jumps Et quelque chose qui est très très regardé Notamment par les nouveaux joueurs Surtout pour les jumps Avec la migration gratuite de début de jeu Et bien regardez Lily, tu as créé un event Qui s'appelle migration ciblée Qui est extrêmement bien fait Regardez, j'ai été surpris de la qualité De cette Ce n'est pas un event Mais de ce projet De ce truc De migration ciblée Regardez, il nous vous met Votre classement dans le royaume Il vous affiche en haut Votre puissance, votre classement dans le royaume Les royaumes Vous pouvez avoir une migration ciblée Là, quelle saison se trouve-t-il Évidemment, ils sont toutes en saison 1 La langue majoritaire Donc on le voit sur ceux qu'on a sur l'écran C'est anglais Et surtout donc Votre classement sur le royaume Et l'histoire du royaume Combien a-t-il de jours son ancienneté C'est énormissime C'est très très bien fait La question qui se pose C'est depuis quand a été rajouté Cet event migration ciblée Je l'ai découvert moi hier Est-ce qu'il date depuis plus longtemps ? N'hésitez pas à me dire en commentaire Si c'est vieux ou pas Si vous l'avez déjà utilisé ou pas Ou sur le Discord Me partager des screens Alors à ma connaissance Je ne l'avais jamais vu Ça va être ultra utile Surtout Les autres infos On pouvait les avoir Mais là, avoir son classement Avant d'y aller C'était une info qu'on n'avait pas C'est vraiment énorme Ça va permettre Un grand nombre de joueurs De savoir où aller Parce que quand il migre Et qu'il est 908ème Et qu'il va sur un royaume Où il passe 787ème Par exemple Dans ce qu'on a sur l'écran Il n'y a pas tellement de différence Pareil Si il est 877ème C'est un peu pareil En revanche 1039ème Ça veut dire qu'on a un peu plus de puissance Donc Un nouvel event bien pensé Et très intéressant On continue donc Sur les KVK Et on va aller parler Du 1846 Du 1254 Et tous les autres Je sais que le 1846 Adore quand je parle D'eux et de leurs KVK Donc regardez Je vous ai récupéré Un petit screen Une prédiction Des bookmakers Une nouvelle Sur qui va attaquer En quelle zone A l'ouverture Des portes De niveau 4 Qui va avoir lieu Dès demain Je crois que ça a lieu Demain Vers 19h Si je ne dis pas de bêtises Pour l'heure française A vérifier J'essaierai de vous faire des records Et regardez donc Alors petite correction Le 1846 Et le 1556 Sont bien avec le 1093 Contrairement à ce que je disais hier Et le 1664 Le 1846 Devrait sortir des deux côtés C'est ce qui est prévisible Bien évidemment Le On va passer On finira par le 1075 Le 1556 Au nord A une fraise zone Donc il ne sortira que sur la gauche Le 1093 Le 1093 lui Va sortir au sud Face au 1254 Le 1664 Ne sortirait qu'à gauche Contra le 1945 Et le 1474 Sortirait qu'au nord Alors On a le 1075 Qui lui Va manger des deux côtés Et ne sortirait Que sur la droite Contra le 1556 Mes pronostics là dessus C'est assez simple Le 1664 Tout comme le 1474 Ont le même objectif Diminuer au maximum Leurs adversaires Est-ce que le 1474 Peut battre le 1846 Sur sa zone au nord ? Non Quasi impossible Selon moi Est-ce que le 1664 Peut affaiblir le 1945 ? Oui Est-ce qu'il peut le battre ? C'est possible Mais je pense que le 1945 Devrait déboîter Le 1664 Le 1254 Alors à gauche Eux il n'y a pas de question Ils vont passer Easy Ils ne devraient pas avoir de combat Au nord Contre le 1093 Je pense que le 1093 Va se faire rouler dessus Par le 1254 Peut-être je me trompe Mais à mon avis Ils vont bien se faire déboîter Reste donc l'interrogation au nord Du 1075 S'il sortait à gauche Il a le 1846 S'il sortait à droite Il a le 1556 Une stratégie Aurait pu être Pour le 1075 De sortir contre le 1846 Puisqu'il va être occupé aussi En partie A combattre le 1474 Il aurait pu tenter Une technique de l'étoile à deux Même si On dit une séparation Il y a un mur entre les deux zones Ils auraient pu essayer de l'affaiblir En enchantant les deux côtés Mais le 1846 Ce serait quand même Grandement concentré Sur le 1075 Le cas échéant Et de toute façon Le 1846 Est en mesure de tenir Le 1474 Et le 1075 Normalement Face à l'adversaire Qui est le 1556 Est-ce que le 1075 A une chance ? Oui Je pense que le 1075 A une chance Alors la chance Elle n'est pas énorme On pourra en discuter Un killer Si tu veux Sur le discord Le 1556 Est plus puissant Que le 1075 Mais le 1075 Est vraiment Un royaume Qui ne lâche rien Comme tous les royaumes Sur ce KVK Donc là Soit Ils vont Grandement affaiblir C'est sûr Que là Le gagnant De cette zone là Entre le 1075 Et le 456 Sera quoi qu'il arrive Affaibli Pour la suite Ça va être Très tendu Pour eux Pour la suite Mais l'enjeu Pour 1075 C'est soit Ils arrivent A sortir Du côté Du 1556 Soit Ils feront Le KVK En entier Enfermé Dans leur zone L'enjeu est là C'est pour ça Qu'ils vont Tout donner Sachant que tout le monde Va les regarder Donc les amis J'irai vous faire Quelques records De ces fights Et on en reparlera Dès vendredi Et je ne manquerai pas De vous comparer Mes pronostics Voir si j'avais eu raison On continue sur les KVK Donc Et à présent On va retourner Sur un KVK Qu'on a déjà été voir Mais qui est sur la fin On va voir le résultat Le KVK Des C9N Avec le 1875 Le 1636 Le 1017 Et le 1122 Le C1 1179 Qui était un KVK Énorme Qui est sur la fin Les terres du roi Ont ouverte La grande zigroite N'est pas encore prise Mais ça ne serait tardé Regardez Donc On avait des zones de combat Et les portes Qui étaient tenues Je vous avais montré Quelques petits rapports De défense De flag Regardez Je vous les remontre Un combat Entre le 1017 Et le C9N Au niveau du flag Ça tient bien Voyez Le trade est négatif C'est des petits rapports Le trade est négatif Pour les C9N Mais ils n'ont pas perdu La bataille Les 17VN Ont abandonné Ont 10 bandes Mais en termes de morts Bon ça reste kiff kiff Sur ce premier rapport Mais on a quand même Un trade favorable Pour les 17VN Les deux ont pris Un peu moins d'un million de morts Ce qui reste assez faible Deuxième rapport Un petit peu plus gros Un petit peu plus en défaveur Des C9N Mais pareil Ça a tenu On a pris masse blessée léger Quelques morts Toujours autour Du million de morts Mais ça tient Et ça a 10 bandes Le rallye Plutôt qu'aller Jusqu'à la mort totale Puisqu'ils auraient perdu Contre le drapeau Pour le coup Ça a renforcé trop fort Regardez donc La map Elle est sans appel En terre du roi Les C9N Avec leur alliance K9N Ont pris la moitié De la zone Les V136 Les Verts Ont pris l'autre moitié Qui aura la grande zigourate On ne le sait pas encore Pour le moment Elle est toujours fermée On ne peut pas l'attaquer Et occuper la grande zigourate Mais regardez donc Les portes avaient tenu Ils n'ont pas réussi A prendre les forteresses Ils sont donc passés Par les portes Des terres du roi Ils ne pouvaient pas Tenir leurs adversaires Des deux côtés Donc là A ce stade Ça brûle Les forteresses brûlent Les drapeaux brûlent C'est en train de craquer De tous les côtés En plus d'avoir posé Des forteresses Donc Ça va être assez rapide À présent Les forteresses sont sur la fin Si je ne dis pas de bêtises Ça fait un peu moins De deux jours Qu'elles brûlent Donc elles devraient Arriver à la destruction totale On va aller regarder Les deux au nord Voir comment Elles ont Si elles sont bientôt détruites Dès que ça va être détruite Normalement Quand vous aurez Regardé cette vidéo Elles seront détruites Pour certains Pour certaines d'entre elles Vous pourrez donc aller voir Mais à mon avis Ça va aller Très 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 vite On le voit Ça a bien tenu Sur les portes De niveau 7 Mais encore une fois Ça a craqué Sur les terres du roi Et donc à présent Ça va dérouler Les C9N Et les V636 Deux nouveaux victorieux De l'or Kaveka Alors regardez Les forteresses Elles sont presque détruites C'est ce que je vous disais Elles sont pratiquement détruites Les C9N Donc une nouvelle fois Victorieux C'est un royaume Qui a eu pas mal de polémiques Sur le boating Notamment Comme les V636 Mais ça ne change rien Rien C'est des royaumes Qui gagnent L'or Kaveka Coup sur coup Et qui continuent D'avancer Même s'ils ont perdu L'avant dernier Ils ont gagné le dernier Si je ne dis pas de bêtises Mais ils avaient perdu L'avant dernier Pour les C9N On va aller voir Un dernier Kaveka Les avis Le S21037 Avec les fameux 5 Imperium De saison 2 Je vous le rappelle Imperium de saison 2 C'est le top 8 Qui est en saison 2 Donc un très gros Kaveka En perspective Un énorme Kaveka En perspective On va aller regarder Les puissances On en fera un de nos fils rouges On va voir comment il évolue Parce qu'on a des royaumes Très prometteurs Sur ce Kaveka Le plus puissant En Benguela Se trouve en haut A gauche On va aller voir Par les forteresses croisées Alors eux Ils ont déjà leur couleur C'est à dire qu'ils ont fini Ils sont rouges 10 milliards Normalement C'est les plus puissants 10 milliards Les Soul of Athena Qui est une très grosse alliance Pour une saison 2 10 milliards Ça commence à peser La deuxième Face à eux En clarence Alors est-ce que c'est leurs adversaires Ou leurs alliés Si vous êtes sur ce Kaveka N'hésitez pas à me le dire On est aussi sur Une belle alliance Mais quand même Moins puissante Troisième alliance Qui a la Ziggoura Qui a la Ziggoura Qui a la Forteresse 8 milliards Pratiquement Le 23-03 Si encore une fois Vous avez le screen Avec les alliés Et les ennemis N'hésitez pas à me le partager Sur le Discord Quatrième alliance 8 milliards On est toujours dans la puissance On est toujours dans la puissance Normalement Là en bas à droite On a le deuxième royaume Plus puissant Donc est-ce que c'est le cas Sur l'alliance 9 milliards 7 Effectivement On est bien sur La deuxième plus grosse alliance Qu'on ait vu Jusqu'à présent On continue On est sur des très grosses alliances 322D Qui est à 8 milliards 3 Pratiquement Énorme Encore une fois On est quand même pas mal d'alliances Autour des 7 8 9 milliards Avec la pointe à 10 Comme on l'a vu Cet avant-dernier royaume Qui lui N'a pas encore fini De prendre la forteresse Vous voyez Quand il y a phase 1 C'est qu'ils n'ont pas encore fini 8 milliards 9 Et le dernier Phase 1 Ca veut dire qu'ils sont toujours Sur la phase 3 Quand elle est à 0% A ce stade là Si je ne dis pas de bêtises C'est un petit bug Qui est connu Et la dernière alliance 8 milliards 3 On est On se tient Sur ce KVK Comme vous le voyez Les puissances Des mêmes alliances Sont très très proches Assez impressionnant Encore une fois Ce KVK On en fera donc Notre fil rouge On le suivra Encore une fois Avec très attention Parce qu'on a En saison 2 Des royaumes Qui sont très prometteurs Et pour revenir à la migration Si vous cherchez Des royaumes Qui vont attaquer La saison 3 La saison 3 On en parlera dans la semaine Avec d'autres KVK Si vous cherchez Des royaumes prometteurs En saison 3 C'est sur ce KVK C'est encore mieux Je pense bien évidemment Regarde la puissance Que le royaume en 1 Le 23 0 2 Et le royaume en 5 Le 22 93 Ont vraiment Toutes leurs chances S'ils sont alliés Ou pas Ça va dépendre de ça Et qui vont être leurs alliés En zone 1 Le 2 Comme le 8 Peuvent très bien Empêcher le 1 De sortir En zone 5 Plus difficile Pour le 4 Et le 6 D'empêcher le 5 De sortir Et de l'enfermer Dans sa zone de départ C'est bien pour ça Que je suis vraiment impatient De voir Ce qui va se passer Et on va donc Le suivre 4 jours 6 heures 59 minutes Et 19 secondes Ça devrait ouvrir Si je ne dis pas de bêtises Entre 6 et 7 jours Je crois que c'est ça 6 ou 7 jours Sur une saison 2 S'ils n'ont pas changé Le timer On sera là dessus Et donc On ne manquera pas D'aller le suivre On finit donc Sur mon KVK Et sur la suite Quelles sont Les prochaines dates Sur lesquelles je pourrai Vous montrer du fight Évidemment Là ils n'auront pas Le choix Nos amis du 19-17 De venir Le prochain Alta Alors le prochain Alta Est un horaire Assez relou Puisqu'il va avoir lieu Cette nuit Dans 18h45 Donc ça va être Si je ne dis pas de bêtises Vers 2 ou 3 heures Même plutôt 3 heures 3 heures du matin 2h45 du matin En France Donc vraiment Un horaire défavorable Pour nous Les Européens Plutôt favorable Pour les Américains Pour le coup Et très favorable Pour les Coréens Ça va être plus tendu Que la dernière fois Et on a surtout L'arrivée prochaine Des portes De niveau 7 Les portes De niveau 7 Devraient normalement Ouvrir D'ici une semaine Alors pas Jeudi 11 Mais si je ne dis pas de bêtises C'est jeudi 18 Que ça doit ouvrir Donc grosse baston en vue Et l'horaire Sera parfait Puisqu'elles vont ouvrir A 12h45 Pour nous En Europe Donc ça sera parfait Pour les fights On pourra fight Toute la journée Toute la journée Y compris Une bonne partie De la nuit Je vous ferai un record De tout ça Bien évidemment Les amis Pour l'écouter Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz